... La Samir, on ne va pas revenir, c'est une histoire malheureuse qui est de la faute d'une et d'une seule personne j'ai eu l'occasion de le dire le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'a pas été honnête dans sa démarche alors aujourd'hui, c'est rentré dans un cycle j'espère qu'il connaîtra un aboutissement heureux alors bien sûr quand la Samir est tombée la douane déjà a fait ce qu'il fallait en matière de recouvrement des créances elle a recouvré une partie de la créance et nous avons fait des saisies sur l'ensemble du CBA donc la douane n'abandonnera jamais sans dû ... ... sur matière de remboursement de TVA l'année dernière je considère que c'est une année exceptionnelle même si les gens ne veulent pas le reconnaître mais moi je ne le reconnais pas nous avons remboursé pour 10 milliards et demi par la direction générale des impôts et nous avons remboursé pratiquement un milliard par la direction du budget prenez la moyenne des 20 dernières années jamais nous avons dépassé peut-être 6 milliards 6 et demi aujourd'hui au niveau du privé et au niveau d'ailleurs du public nous avons commencé à traiter le butoir et le butoir en particulier à fin 2013 bien sûr 2014-2015 malheureusement le robinet et vous vous rappelez ici je me rappelle très bien je vous avais dit que pour régler ce problème il faut qu'on ferme le robinet et former le robinet il faut s'attaquer au butoir à la source ça veut dire qu'il faudrait revoir les taux on ne peut pas vendre à Saint et acheter à 20 il faudrait harmoniser les taux de la TVA chose qui est compliquée à faire sur le plan politique et nous avons réglé un robinet cette année avec la loi de finances c'est que les investissements aujourd'hui d'extension qui n'étaient pas éligibles à l'exonération aujourd'hui même pour ces établissements publics ils peuvent investir hors TVA à partir de la publication de cette loi de finances au niveau de la TVA le butoir nous avons payé pratiquement 3 milliards de dirhams pour le privé entre les 20 millions, les moins de 20 millions et les supérieurs à 20 millions il nous reste l'année prochaine et on termine pratiquement pour le public nous avons adopté pour une démarche qui est de 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 signer une convention ils cherchent un crédit et on paie à leur place c'est qu'en 2021 bien sûr il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois je suis comptable je suis responsable mais je serai très très fier et très satisfait si j'arrive à faire baisser la dette du trésor à 60% je pense qu'aujourd'hui au niveau de la dépense on doit être très 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 vigilant pour que la dépense budgétaire bien sûr le secteur social les secteurs sociaux parce que je considère que c'est aujourd'hui fondamental que la dépense budgétaire doit être liée à l'emploi avec la banque mondiale nous sommes en train de mettre en place un projet qui s'appelle PIM Project Investment Management c'est créer le lien en matière de ciblage de l'investissement public pour qu'il y ait une catégorisation une priorisation par rapport à l'impact sur la croissance et sur l'emploi et bien entendu l'entrée en d'ailleurs cette année la loi organique des finances parce que ça aussi c'est pour moi un projet que je veux dire prioritaire cette année déjà au niveau de la loi organique des finances nous avons la limitation au niveau de la masse salariale l'année prochaine il va y avoir comme disposition qui va entrer en vigueur le traitement des crédits de report les supérieurs à 30% de l'élimine et les rapports de performance mais l'année d'après nous allons rentrer dans la programmation triennale et les rapports de l'élimine la loi organique des bénéfices et les rapports de l'élimine les rapports de l'élimine